Salut c'est Elsa, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette première vidéo de 2020. Je vous souhaite une excellente année 2020, pleine de réussites et de belles réalisations coutures. Et on va commencer tout de suite avec un tuto pour une jupe en jersey express. Voilà, si vous avez un beau chemisier, je sais pas, et vous voulez mettre une jupe un peu sexy et rapide à coudre avec, et que vous n'avez pas ce qu'il vous faut sous la main, voilà comment la coudre en largement moins d'une heure, une demi-heure, ça peut être réglé à mon avis. Voilà, donc ça va être ultra simple, en fait on va utiliser, vous avez besoin d'un peu de papier couture pour tracer le patron, on va utiliser juste les courbes de votre corps pour faire un patron à vos mesures, et vous avez besoin d'une maille, donc ça s'appelle pas un tissu, c'est une étoffe qui est tricotée, voyez, si vous voulez du jersey par exemple, du milano, enfin voilà quelque chose qui est tricoté et qui est extensible, il faut que ce soit quand même assez extensible, au moins on va dire aller 30%, c'est-à-dire que si vous prenez 10 cm, ça va s'étirer en 13 cm, voilà, ça veut dire que c'est élastique de 30%. Vous avez besoin donc d'un petit coupon de maille, de papier couture, stylo, voilà, le matériel habituel de couture, et c'est parti, vous allez voir, c'est ultra rapide. Donc là, on a placé la nappe, et on peut, vous avez besoin de l'aide de quelqu'un, et on s'allonge par terre, alors la jupe, moi de toute façon, je vais la faire aller jusqu'aux genoux, donc j'ai pas besoin de descendre plus, mais on pourrait imaginer qu'elle soit plus longue, attention quand même, si elle est vraiment serrée, et bien on ne pourrait plus marcher, donc on ne peut pas suivre le contour des jambes comme ça, serré, dans ce cas, il faudra un petit peu les écarter pour pouvoir marcher, sinon vous ne pourrez plus marcher. Et donc, vous vous munissez d'un complice qui va faire le tour de votre corps des deux côtés, pour faire la symétrique, à partir de la taille et jusque en dessous des genoux. C'est moi le complice. Ouais, ça file là ! Comment ça se passe ? Ça ne vaut rien ! Voilà ! Super, merci ! Voilà donc le contour que Rikolo a dans le contour de son corps, et donc je vais découper. En fait, on va devoir refaire la symétrie, parce que forcément en traçant ça, déjà, on n'est pas symétrique, vraiment, mais en plus de ça, c'est trop difficile de tracer exactement pareil. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, ça pourrait être bien avec du papier à patron pour que ce soit un peu transparent. Malheureusement, je n'en ai plus, il n'y en a pas là où vous allez vite, bref, vous allez en acheter, bref, vous vous en fichez sûrement. Et donc, bref, j'ai fait ça sur un papier de nappe, mais j'aurais pu faire ça sur du papier transparent, parce que ça aurait été quand même mieux de pouvoir vraiment voir en transparence pour le plier l'un sur l'autre. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est plier et retracer le contour pour avoir seulement une demi-pièce et que ce soit bien symétrique. Donc moi, comme je ne peux pas plier parce que mon papier est opaque, je vais mesurer là et je vais prendre le milieu, je vais tracer le milieu ici. Donc là, j'ai tracé un trait avec le milieu, c'est pour pouvoir prendre seulement la moitié du patron pour avoir quelque chose de symétrique. Donc je vais tracer ici une verticale, c'est perpendiculaire, et puis j'aurai comme ça un demi-patron. Alors, je vais m'arrêter ici, là, on ne compte pas les marges de couture, bien sûr, on les rajoutera après. Et là, au niveau de la taille, on voit clairement l'endroit où c'est le plus fin, au niveau de la taille, je vais m'arrêter là et je rajouterai aussi pour la ceinture. Donc, si vous avez un papier transparent, vous pouvez juste plier en deux et la ligne de pliure, ça fera apparaître cette verticale. Sinon, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé ici et j'ai pris le milieu et après, j'ai tracé une perpendiculaire, donc avec un petit angle droit. Du coup, je vais venir découper mon demi-patron. Voilà, alors c'est du patronage un petit peu approximatif parce que le dos n'est pas censé être exactement comme le devant, mais sur une jupe en jersey, ça va bien aller. Il faut choisir un tissu qui a pas mal d'élasticité puisque là, on aura juste pris le contour du corps, le contour. Et puis là, vous voyez que ça va vraiment être très serré au niveau des genoux, mais il faudrait quand même qu'on puisse marcher. Donc, ce qu'on peut faire, c'est rajouter un petit peu au niveau des genoux pour pas que ce soit ultra serré. Je vais rajouter, je vais rajouter un petit peu, je vais rajouter 2 cm. Allez, je vais rajouter 2 cm au niveau des genoux et je vais comme ça refaire l'arrondi pour avoir quand même de la place pour marcher. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà mis une jupe, si vous avez déjà acheté ça ou si ça n'avait pas déjà arrivé il y a rien longtemps. Une jupe qui est toute serrée au niveau des genoux et vous pouvez faire des tout petits pas et donc ce n'est pas trop pratique en fait. Voilà, donc j'ai un peu ajouté de l'aisance au niveau des genoux pour pouvoir marcher correctement. En plus, ce genre de patron, avec votre forme de corps et tout, n'hésitez pas, il faut juste un petit bout de jersey à tester ou faire une première jupe. Puis après, il faut faire une modification pour voir ce que vous voulez. Alors, arrivé ici, en fait, on se rend compte que la jupe, elle est vraiment petite parce que quand on s'est posé sur le papier, on a pris le contour, mais on a aussi du volume. Vous voyez ? Et donc, du coup, une petite astuce pour se faire son patron comme ça sur mesure, on va déjà prendre la taille. Alors, je me mise un élastique. Je vais mesurer ma taille. Alors, pourquoi je ne prends pas un ruban ? Parce que comme c'est du jersey, ça doit être un peu extensible. Donc, je peux un peu tirer sur l'élastique pour que ce soit confortable, mais quand même un peu tendu. Voilà. Alors, vous n'êtes pas obligés de le couper. Vous pouvez faire des repères. Moi, je vais couper pour qu'on s'y retrouve mieux. Et donc, je coupe un premier ruban pour la taille. Voilà. Donc ça, c'est mon tour de taille. Je vais faire la même chose avec le tour de hanche maintenant. Donc, je vais prendre mon tour de hanche. Je vais serrer un peu. Pas trop, mais un peu, puisque le jersey, on doit avoir une aisance négative. Vous voyez ? Ça doit être un peu serré. Et je serre à nouveau. Je coupe à nouveau. Voilà. Et donc là, j'ai mon tour de hanche en élastique, donc un peu resserré. Donc, cet élastique qu'on a serré autour de soi, il a pris, lui, il a pris la mesure de tout le volume, en fait. Alors, là, j'ai mon tour de taille entier. Mais là, j'ai un demi-dos ou un demi-devant, c'est-à-dire un quart de corps. Alors, je vais plier mon élastique en quatre, sans l'étendre cette fois-ci. Donc, en deux. Encore en deux. Et j'arrive ici. Donc, je dois augmenter ma taille de ça pour que ça aille bien autour de ma taille. Je vais faire pareil avec les hanches. Donc, les hanches, c'est le point le plus large. Bon, là, ça coïncide avec la ligne que j'avais marquée. Voilà. On plie le élastique en deux. On le plie encore en deux. Je ne suis pas très loin. Voilà. Donc, en fait, je vais pouvoir, je vais repasser le tour de mon patron en rajoutant un petit peu comme ça au niveau des hanches et en rajoutant pas mal au niveau de la taille. Voilà. Là, ce sera pour avoir une jupe bien moulante. C'est vous qui voyez comment vous avez serré l'élastique. Après, on peut rajouter un petit peu d'aisance. Moi, je sais que, par exemple, à la taille, je n'aime vraiment pas que ce soit trop moulant. Alors, je vais carrément rajouter un peu parce que j'aime bien. Je vais voilà. J'aime bien pas être serré au niveau du ventre. Je trouve ça trop désagréable. Donc, voilà, tant pis. J'ai rajouté pas mal. Je ne vous conseille pas forcément de faire ça. Mais moi, je sais par expérience que c'est comme ça que j'aime les jupes. Et puis là, au niveau des hanches, on a rajouté un petit peu comme ça avec l'élastique. Donc, on pourrait faire cette ligne là. Voyez. Alors, je vais montrer avec la première ligne de taille que j'avais prise. Voilà. Là, on peut... Et puis là, je vais continuer tout autour comme ça, à la même distance que la distance des hanches pour rajouter un peu d'aisance. Et on n'oublie pas qu'il y a aussi le volume des fesses. Donc, la jupe, elle pourrait remonter un peu avec les fesses. Donc, n'hésitez pas à la prolonger un petit peu parce qu'il y a ce volume là qui fait qu'elle va paraître plus courte. Voilà. Donc, n'hésitez pas à la prolonger un peu. Je vais rajouter, par exemple, 4 cm. Voilà. Donc là, j'arrive ici. Et ensuite, on va rajouter, bien sûr, les marges de couture. Donc, les marges de couture, on peut rajouter 1,5 cm pour l'ourlet. Et puis, comme on couture du jersey, on peut rajouter 0,7 cm. Ce sera bien. Voilà. Je vais prendre ça. Et donc, à vous de voir comment vous voulez être à l'aise. Vous voyez comment vous voulez que ce soit. Moi, je vous dis au niveau de la taille, j'aimerais que ce soit un petit peu plus grand. Donc, je vais partir un petit peu comme ça. Voilà. Ce sera bien. Et comment on fait donc au niveau de l'élastique ? Et bien là, c'est très simple. On va prendre de l'élastique. Donc, vous prenez l'élastique que vous allez utiliser. Donc, moi, je vais utiliser cet élastique-là. Et vous rajoutez tout simplement la hauteur de l'élastique. On va utiliser une méthode très facile pour mettre cet élastique. Voilà. Je vais le refaire à la règle. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Donc, on obtient notre jupe. Et cette fois, on est sûr avec la technique des élastiques d'avoir assez pour tout le volume. Vous voyez, s'il faut englober, je ne sais pas, des larges cuisses, un ventre, quelque chose comme ça. Le fait de prendre sa silhouette sur le côté, c'est vrai qu'on utilise une maille. Donc, ça va être extensible. Mais ça va quand même mieux fonctionner comme ça. On a notre patron, notre patron par quart de corps. Donc, la pliure du tissu est ici. Et on va donc le couper en deux exemplaires sur la pliure du tissu. Une autre façon pour ne pas tenir compte du volume, c'est de prendre une robe moulante qui vous va bien et de juste tracer le contour. Dans ce cas, vous n'aurez rien d'autre à rajouter que les marges de couture. Et on vient couper notre quart de jupe deux fois sur le pli. Donc là, j'ai le pli du tissu. Je viens couper une première fois. Et puis, je vais couper une deuxième fois la même pièce. On obtient deux pièces de la jupe. Donc, une devant, une sur le dos qui sont identiques. On fait bien attention à où est la taille. Donc là, elle est là, la taille. Et donc, on va venir les positionner endroit contre endroit. On va épingler les côtés. Et on vient piquer avec un point extensible de la machine à coudre ou avec la surjeteuse à 0,7 cm de chaque côté. Je vous rappelle que pour coudre une maille, donc qui est bien extensible, pour que ça reste extensible, il faut utiliser donc soit une surjeteuse si vous en avez une, soit un point extensible de la machine à coudre. Par exemple, le point éclair, un petit point zigzag assez peu large. Vous avez des points en général sur les machines à coudre qui sont extensibles. On en a beaucoup parlé sur cette chaîne. Vous trouverez, par exemple, dans le sous au long du sweat Nixie. Il y a plein d'autres vidéos pour vous expliquer comment coudre du jersey sur cette chaîne. J'ai fait des formations aussi. Mais donc, n'oubliez pas qu'il faut un point extensible pour coudre les côtés. Alors, pour l'élastique, comme on a fait le contour de notre corps sans tenir compte du ventre, normalement, c'est déjà bien serré au niveau de la taille. Alors, ce n'est pas grave. Ça va même être plus petit ici que votre tour de taille. Ce n'est pas grave parce que c'est un tissu qui est extensible. Donc, il n'y a pas de problème. Mais comment on fait pour l'élastique ? Pour l'élastique, je vous conseille tout simplement de mesurer la même longueur que votre tour. Que le tour de taille de la jupe. Donc, deux fois la longueur de la taille au niveau de la jupe. De rajouter la marge de couture. Voilà. Maintenant, on va venir faire une boucle. Regardez, si on le met là, ça va se superposer. Et pour refermer mon élastique, je peux tout simplement venir piquer un petit zigzag à la machine à poudre. Je place mon élastique en cercle. Je fais se chevaucher sur un centimètre les deux bords. Et puis, je vais faire un zigzag. Voilà. J'avance. Je recule. On peut consolider à nouveau. En avançant une fois. En reculant un peu. Et voilà. Donc là, on a notre ceinture. Alors, pour notre jupe, ce qu'on peut faire, c'est marquer le pli avec un tout petit cran. Donc, je plie ma jupe en deux et je vais marquer le milieu devant et le milieu dos avec un tout petit cran. Ça va m'y aider pour l'élastique. Maintenant, l'élastique pareil, on va faire des quarts. Donc là, j'ai ma pliure d'élastique. Là, j'ai la couture que je viens de faire. De l'autre côté, je vais mettre un petit trait. La couture, on va la mettre au milieu dos. Donc ça, on va le mettre au milieu devant. Et puis, je fais se superposer la couture et le petit trait que je viens de faire pour marquer les quarts. Donc pour marquer les côtés. Donc là, ça va être simple parce que l'élastique, il a la même taille que le haut de la jupe. Mais ce sera quand même plus simple d'avoir des repères. Je vais remettre ma jupe sur l'endroit. Je vais mettre l'élastique à l'intérieur. Alors là, la couture de l'élastique, elle correspond au milieu dos. Le petit trait opposé, il correspond au milieu devant. Et puis nos repères de côté, et bien bien sûr, on vient les épingler sur les coutures des côtés. L'élastique, il fait normalement la même longueur. Si vous avez besoin de les tirer à peine ou de tirer à peine la jupe, c'est pas très grave. Voilà. Et je vais venir piquer une première fois au bord. Donc soit avec un zigzag de la machine à coudre tout au bord. Soit avec ma surjeteuse. Donc moi, j'ai choisi de faire la surjeteuse. Mais c'est exactement pareil si vous faites un zigzag au bord. Vous faites un zigzag qui prend les deux épaisseurs. L'élastique et puis le tissu. On peut commencer sur un côté ou alors au milieu dos. Je vais commencer au milieu dos. Si vous avez une surjeteuse, vous venez piquer sur le bord comme ça. Je maintiens tout en place, mais je n'étire rien. Il ne faut pas étirer. Voilà. Donc j'ai ma ceinture. Et maintenant, je vais venir replier une fois à l'intérieur. Vous voyez. Donc là, l'élastique est sur le bord. À l'intérieur. Piquez seulement par le dessus. Je viens replier une fois. Je vais mettre des pinces. Et puis, on va venir maintenant piquer soit avec un point zigzag de la machine à coudre. Ou un point straight. Soit avec une recouvreuse si vous en avez une. Vous pouvez piquer pas tout à fait en bas de l'élastique. Bah ici, par exemple, mon élastique, il fait 2 cm et demi. Je vais piquer par exemple à 2 cm. Tout autour. Commencez à un côté. On va prendre un repère sur la machine. 2. Quelques points arrière. Pour moi, mon fil, il est contrastant pour qu'on voit. Mais c'est mieux de prendre la même couleur évidemment. Et là, il faut bien maintenir le tout en place. Faut pas que ça fasse un petit bourrelet en fait le tissu. Donc, vous pouvez mettre une main derrière si vous tirez pas. Voilà. Donc, notre ceinture est faite. Si vous avez un fil de la même couleur, normalement, ça se voit presque pas. Il ne nous reste plus qu'à faire l'ourlet. On replie donc le bas sur 1,5 cm. Et on va venir piquer tout autour. Soit à nouveau avec un point extensible de la machine à coudre. Ça va très bien comme ça. Soit avec une aiguille double de la machine à coudre. Soit avec une recouvreuse. Et il n'y a plus qu'à faire l'ourlet. Une fois que l'ourlet est réalisé, la jupe est terminée. N'hésitez pas à mettre un j'aime si vous aimez ce genre de tuto pour faire des habits faciles, rapides et sans patron. Je vous retrouve très vite pour la suite. A bientôt.